Votre impression ? Dans quel état d'âme ? Ecoutez, je suis d'abord triste de voir des compatriotes mourir dans de telles conditions. J'étais là, je suis venu vers midi, je trouvais qu'il y avait des gens en Séville, il n'y avait encore aucun équipement, les gens étaient là impuissants. Ils savaient qu'il y avait une dizaine d'hommes et de femmes en Séville, sous les ordures, il n'y avait rien, on ne pouvait rien, on était impuissants. Bon, par la suite, les telles et les bulles sont arrivées pour essayer de déterrer. Aujourd'hui, on est venu enterrer neuf personnes, dont cinq enfants. J'adresse mes condoléances au peuple de Guinée, c'est une calamité qui frappe. La peur, tout le monde s'est retrouvé là, Monsieur le Président de la République, le Président du BFL, j'ai prié tout à l'heure à côté du Ministre de la Sécurité. Je pense que la Guinée se retrouve et partage la douleur des familles. Et qu'est-ce que vous avez à demander aux populations riveraines ? D'abord aux autorités, vous savez très souvent, on attribue la responsabilité de l'occupation des zones réservées aux citoyens. Non, l'Etat doit veiller. Lorsqu'elle a déclaré une zone réservée ou une zone à risque, elle doit faire en sorte qu'on n'y habite pas. Le citoyen ne sait pas toujours. Mais l'Etat a les informations pour maximiser la sécurité et diminuer les risques d'insécurité. Je le disais il y a quelques jours. Lorsqu'un véhicule est autorisé, est venu stationner à la gare Batou. Pour prendre des citoyennes et des citoyens, pour les transporter à un endroit B, l'Etat doit s'assurer que le véhicule est en bon état pour garantir la sécurité. Lorsqu'un citoyen a l'intention d'occuper une zone où sa sécurité peut être menacée, l'Etat doit être là pour dire non, tu ne peux pas être là. Il ne s'agit pas d'attendre que le malheur tombe pour venir pleurer à portée de lui et de l'argent. L'Etat doit assumer ses responsabilités. Si la zone est considérée comme un risque, l'Etat ne devait pas laisser occuper ces zones-là. Donc la responsabilité est partagée mais la plus grande part de la responsabilité revient à l'Etat parce que le citoyen n'a pas l'information. Les citoyens n'ont pas toujours, souvent c'est des analfabètes, ils ne peuvent pas mesurer eux-mêmes le risque. Il appartient à l'Etat de faire la mesure des risques et d'interdire d'occuper des zones où la vie des citoyens peut être en danger. Merci beaucoup.